Je te souhaite la bienvenue, juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La ligne rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal dans le groupe Facebook privé des élèves de l'université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une personne qui m'a posé une question qui me dit « Bonsoir, mon hypersensibilité mêlée à des exemples masculins précoces très toxiques font que je ne m'attache qu'à des hommes, soit toxiques, soit qui me repoussent. Maintenant, quand je m'attache, j'ai peur que ce soit automatiquement pour de mauvaises raisons. Comment faire pour sortir de cette spirale ? » Alors là, c'est un problème qui est presque ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. C'est-à-dire que quand on a vécu un traumatisme intense, tout ce qui va réveiller un souvenir conscient ou inconscient de ce traumatisme va faire qu'on va avoir de la peur, de l'angoisse. Une phobie qui remonte tout de suite parce qu'on se dit « Oh là là, je ne veux surtout pas revivre ce qui s'est passé » ou même ton corps ne veut pas revivre ce qui s'est passé, même ton inconscient ne veut pas revivre ce qui s'est passé. Donc, dès que tu vas revoir, tu vas avoir envie de mettre en place une relation sociale, sentimentale, amoureuse avec une autre personne, tu vas avoir peur que ce soit automatiquement pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire « Mais est-ce que ce n'est pas un pervers narcissique ? Est-ce qu'il n'est pas en train de me manipuler ? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui me veut du mal ? » Et c'est normal. Déjà, la première chose qu'il faut se dire c'est normal, c'est un stress post-traumatique. Donc, c'est normal de réagir en ayant peur parce que c'est un phénomène d'auto-protection tout à fait normal. Ton cerveau a dit « Expérience mauvaise, expérience mauvaise, expérience mauvaise. Attention la troisième fois, si ça ressent nos trois premières expériences, ça risque d'être une expérience mauvaise. » Donc, c'est un phénomène tout à fait normal d'avoir peur déjà. Comment s'en sortir ? Il y a deux solutions. Première chose, ce qu'on appelle les thérapies comportementales cognitives pour arriver à te désensibiliser de ce phénomène qui peut être viscéral. C'est-à-dire, il est en train de me dire, d'employer les mêmes mots que mon ancien compagnon, il est en train de se comporter comme mon ancien compagnon, il est en train d'écouter les mêmes musiques. Et là, viscéralement, tu vas avoir une peur qui monte et tu vas tout bloquer en disant « Non, ce n'est pas possible. » Donc, ça, c'est pour déverrouiller, plutôt apaiser, désamorcer ce fonctionnement automatique de protection qui est en toi. Et là, on peut utiliser soit de la programmation neurolinguistique, soit de l'hypnose, soit de la méditation. Bref, on a tout un panel de thérapies et d'approches comportementales qui vont te permettre de te désensibiliser par rapport à ça. Et là, je ne peux que te recommander de t'approcher d'un thérapeute ou de prendre contact au sein de l'université de haut potentiel. Et on va te guider ou te proposer des séances par rapport à ça. Deuxième chose, ce n'est plus une thérapie comportementale cognitive, c'est plutôt se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire quand je rencontre une nouvelle personne ? » Et il faut se dire « Ok, si je suis tombé dans le piège une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas se dire « C'est que de la faute de l'autre », se dire « Quel était mon comportement dans lequel je suis tombé dans le piège ? » Donc, en gros, se dire « Ok, je vais peut-être prendre un petit peu de recul sur la situation. » Et si, par exemple, je baisse la garde en général au bout de trois mois en disant « Tiens, ça fait trois mois que je suis en relation avec cette personne-là, je me sens bien, allez, je le laisse dans mon intimité, tout ça. » Si tu dis « Au début, trois mois, peut-être que cette fois-ci, il faudra mettre peut-être un petit peu six mois pour te laisser le temps et laisser le temps à la personne ne plus se découvrir. » Parce que peut-être que si les trois premières fois, tu t'es faite, entre guillemets, avoir par des personnes toxiques, alors je ne dis pas du tout que c'est de ta faute, je dis seulement qu'il faut monter ta garde un petit peu plus haut et ne pas la laisser trop baisser et dire « Ben, venez, venez me tirer des giflons. » C'est « Je monte ma garde un petit peu plus haut, donc je vais le laisser rentrer dans mon intimité de manière beaucoup plus modérée, beaucoup plus lentement, pour laisser le temps à cette personne de se dévoiler vraiment. » Parce qu'une personne qui est toxique, une personne qui est perverse, narcissique, elle ne va pas se dévoiler au début. Mais sur la durée, elle va commencer à se dévoiler. Il va y avoir des petits pics, des petites accroches, tout ça. Donc ça, ça arrive sur le temps, sur la durée. Donc il faut faire attention dans une relation, et notamment aujourd'hui, on a tendance à beaucoup accélérer les choses dans les relations sentimentales et amoureuses. Ben, de pas, dès la première semaine, dire « Ça y est, je suis tombé follement amoureuse, il a l'air génial, viens à la maison, on mélange nos week-ends, tout ça. » Non, c'est… On prend du temps, on apprend à se connaître. Et si, comme je le disais, tu as une durée en quelque sorte officielle dans laquelle tu laisses les gens rentrer dans ton intimité, mais tu vas doubler cette durée-là pour laisser le temps à l'autre d'un petit peu plus se découvrir et de montrer toutes ses facettes. Donc si tu fais ces thérapies comportementales plus, un petit peu plus de temps pour laisser la personne se découvrir, tu auras beaucoup moins de chances de tomber sur une personne toxique où tout au moins tu vas t'en rendre compte beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. J'espère t'avoir aidé. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501